En effet, comme par la désobéissance d'un seul être humain, Adam, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul Jésus, la multitude sera rendue juste. Nous sommes justes aux yeux de Dieu grâce à l'obéissance de Jésus à la loi de Dieu. Mais quel était l'enjeu de cette obéissance ? Pour répondre à cette question, commençons par définir la loi de Dieu comme étant l'expression de son caractère. La Bible dit que Dieu est amour, et nous pouvons lire dans la lettre aux Romains, au chapitre 13, verset 10. L'amour est l'accomplissement de la loi. Pour dire les choses différemment, en aimant comme Dieu le veut, nous obéissons complètement à la loi. La loi de Dieu est donc une loi d'amour, et elle est bien l'expression de son caractère. Pourtant, si nous revenons au tout début de l'histoire de l'homme, au chapitre 3 du livre de la Genèse, nous y rencontrons Satan, parlant avec Adam et Ève et insinuant que Dieu est un menteur. À Ève, qui lui rappelle la loi d'amour de Dieu, et la mort comme conséquence de sa désobéissance, Satan répond « Pas du tout, vous ne mourrez pas ». Adam et Ève vont donc choisir d'écouter Satan, de remettre en cause leur confiance en Dieu, dans sa parole, dans son amour, dans sa loi. Là est le péché. Et puisqu'Adam et Ève ont désobéi, Satan peut donc accuser Dieu d'avoir donné une loi trop dure pour l'homme, une loi qui n'est pas une loi d'amour, une loi qui ne mène pas à la vie. C'est là que nous comprenons mieux l'enjeu décrit au chapitre 5 de Romain, des versets 12 à 21. Bien que l'expression ne s'y trouve pas, c'est à partir de cette lecture que Jésus sera présenté comme le second Adam ou le nouvel Adam. Jésus-Christ, en venant vivre comme un simple homme, comme Adam donc, va prouver, en vivant sans péché, en obéissant à la loi, que la loi de Dieu n'est pas trop exigeante. À cause d'Adam, nous sommes victimes de sa désobéissance et du péché sur la terre. Grâce à Jésus, le second Adam, nous sommes au bénéfice de son obéissance et de sa vie éternelle. Chers amis, nous sommes invités aujourd'hui à choisir de qui nous voulons être les héritiers, d'Adam ou de Jésus-Christ. La Bible nous invite à nous laisser adopter par Dieu pour que Jésus soit notre frère et que nous puissions, par sa puissance et son esprit, hérités dans nos cœurs de la loi d'amour et de vie. Que Dieu vous bénisse.